Aujourd'hui, nous allons parler de la rationalisation. La rationalisation n'est pas une opération numérologique permettant d'obtenir en base décimale ou cavalistique le rapport vibratoire entre une date de naissance, une immatriculation minéralogique et un code de carte bancaire à l'aide d'une combinaison divinatoire impliquant le nombre d'or, pi et de simples additions pratiquées en cours élémentaire première année. Mais alors la rationalisation, qu'est-ce que c'est ? Le mot a plusieurs sens, il est plutôt connoté positivement en économie et en politique. Il est synonyme d'organisation, d'efficacité, d'appel à la logique, à la science. Et c'est justement parce que nous attachons de l'importance à la logique et à la science qu'existe le phénomène de rationalisation tel que défini en psychologie. La rationalisation constitue un procédé de justification, avec des éléments logiques et conscients d'une attitude ou d'un acte qui résulte de motivation inconsciente ou d'un concours de circonstances. Oui, Mandax, tu voulais intervenir ? Ça me fait drôlement penser à la dissonance cognitive. C'est vrai. La fable d'Aisop dont on a parlé dans l'épisode précédent. Le renard qui voulait du raisin mais qui ne peut pas l'atteindre et qui décide finalement que de toute façon il ne le voulait pas. Absolument. Le renard de la fable rationalise son échec en le transformant en choix. Il construit une narration dans laquelle il n'a aucune raison de se sentir frustré et déçu. Est-ce que ça veut dire qu'on rationalise pour ne pas passer pour un péreau ? Ou pour se rassurer, ou pour garder une certaine cohérence dans ce que l'on pense. En 1949, des chercheurs américains ont demandé à des femmes de classer 120 photos d'hommes en deux catégories, beaux ou ordinaires. Dix jours plus tard, le temps qu'elles oublient un peu les photos, on leur demande de désigner quelle moitié des 120 photos sont celles de communistes. Oh le bon vieux temps du maccartisme ! Tout l'intérêt de l'étude tient au fait qu'on avait au préalable mesuré leur attitude vis-à-vis des communistes. Or, qu'observe-t-on ? Celles qui avaient un avis favorable sur les communistes ont rangé dans cette catégorie des photos d'hommes qu'elles avaient jugées plutôt beaux lors de la séance précédente. Celles qui avaient un avis négatif ont choisi les photos des hommes plus ordinaires. Les moches ! Si tu veux. Parce que le communisme se voit sur le visage ? Bah non, justement. Les chercheurs ont conclu que ces femmes avaient rationalisé leur attitude, positive ou négative, à l'aide de la seule variable disponible dans cette étude, l'apparence. Elles se sont raconté des histoires. Ah, les femmes. Mandax, cette remarque est sexiste. Je ne lui ai raconté personne. Ah, et là tu rationalises. J'ai déjà demandé si on rationalisait pour ne pas passer pour un bléon. Oui, et pour tout un tas de raisons. Quand on entend à quelque chose malheur est bon, c'est plutôt faux, mais ça permet de ne pas se morfondre. Devant des événements dont l'explication logique nous échappe ou nous déplait, nous avons recours à un procédé défensif avec lequel nous désignons des causes rationnelles fictives qui nous rassurent ou qui conviennent à nos croyances. Le procédé peut être pleinement conscient ou complètement inconscient et avoir pour but de soustraire nos actes à un jugement moral. Mandax, pourquoi se soupire ? L'espèce humaine est si décevante. Nous sommes tous des hypocrites. Oui, mais un tout petit peu d'hypocrisie est nécessaire pour bien vivre en société. La politesse, par exemple. On ne dit pas aux gens tout ce qu'on pense d'eux. Et on n'a pas envie de savoir tout ce qu'ils pensent de nous. Les contraintes de la vie en société ont donc imprimé leurs marques sur notre cortex. Ça t'étonne ? En fait, non. Tiens, et si nous faisions une petite expérience ? À quoi tu penses, Mandax ? À l'étude de Festinger et K. Smith de 1959. Oh oui, chouette, bonne idée ! Les chercheurs ont demandé à un étudiant à cravate blanche, que nous appelons ici pour des raisons évidentes d'hygiène, Paul, de participer à une expérience sur les différences entre attentes et réalité. C'était un mensonge. C'était un mensonge. Euh, je dois faire quoi ? Je regarde. On annonce à ce Paul à cravate blanche qu'il devra réaliser une tâche et qu'il appartient au groupe qui ne reçoit aucune information préalable. La tâche en question est spécifiquement conçue pour être atrocement ennuyeuse. Dans notre exemple à nous, cela consistera à visionner des vidéos de chatons sur Internet pendant trois heures. Quand il a terminé, l'expérimentateur lui demande une faveur imprévue. Encore un mensonge ! Tout était prévu. Il lui demande de dire au prochain participant, qui appartient à l'autre groupe testé, en réalité un complice, de lui dire que la tâche était très intéressante. En échange, on lui propose une toute petite somme d'argent. On le remercie pour son temps, on espère qu'il a trouvé l'expérience agréable et on lui demande de passer dans une deuxième pièce pour un questionnaire final. L'expérience est réalisée à l'identique avec un Paul à cravate noire, parfaitement semblable au précédent. Sauf pour la cravate ! À celui-ci, on demande la même chose, dans les mêmes termes, mais cette fois-ci, on le rétribue avec une somme d'argent bien plus conséquente. Dans le questionnaire final, on demande à Paul et Paul de donner une note à la tâche, entre très intéressant et très inintéressant. Et c'est là que l'expérience prend tout son sens. Le Paul à cravate blanche estime que la tâche réalisée était moyennement intéressante. Le Paul à cravate noire, lui, n'a aucun problème à admettre que la tâche était complètement emmerdée, très ennuyante. Mais pour quelle raison ? Les chercheurs expliquent cela grâce au concept de la dissonance cognitive et de la rationalisation. Oh, les chats, ils étaient mignons, et puis ils faisaient des choses drôles à des moments, et puis c'était pas si mal filmé que ça, en plus. Non, en fait, trois heures, c'était pas si long, quoi. Et puis c'était pour la science. Ah non, moi, je me suis fait chier, c'était pour l'argent. Et puis moi, j'aime pas les chats, il faudrait tous les tuer. Tel est le pouvoir de la dissonance cognitive. Les Paul ont été forcés de dire aux complices que la tâche était intéressante. Et à moins qu'ils adorent mentir, cela provoque chez eux une dissonance, car cela ne correspond pas à la réalité. Pour résoudre ce petit dilemme, le Paul à cravate noire peut faire valoir qu'il a reçu suffisamment d'argent pour le motiver à mentir au sujet de cette tâche fastidieuse. Il a à sa disposition une justification externe à son mensonge. Mais le Paul à cravate blanche n'a pas cette excuse. Il a, pour ainsi dire, menti gratuitement. Son cerveau n'aime pas beaucoup l'idée que ce soit un menteur. Le mensonge, c'est mal. En revanche, ça ne lui coûte pas cher de trouver que, finalement, la tâche n'était pas si rébarbative. Et le pire, c'est que toutes les personnes impliquées sont de bonne foi. En fait, j'exagère un peu. Je ne peux pas qu'on tue tous les chats. Ce qui est en cause, c'est le besoin que ressent l'individu d'avoir une explication à ses actes, de produire une décision consciente. N'importe laquelle. Il a besoin d'être rationnel vis-à-vis de lui-même. Mais je sais, on vient de faire l'expérience. T'es con ou quoi ? Eh ! Bon, m'enchaîne, coco. Les neurologues ont montré que notre hémisphère gauche, souvent considéré comme le siège de la raison, est en réalité le siège de la rationalisation. Son job est de maintenir la cohésion de notre vision du monde, quitte à tordre un peu les faits pour les faire rentrer dans des cases déjà dessinées. D'accord, je vois. Donc, en réalité, notre cerveau nous ment. C'est lui le coupable. D'une certaine manière, oui. La rationalisation est en partie inconsciente. Je savais bien que ça ne pouvait pas être ma faute. Je ne suis pas du genre à être biaisé, moi. T'es en train de te chercher une excuse, Maman Dax. Oui, oui, je sais, je rationalise. Mais maintenant, j'ai le droit, puisque c'est pas ma faute. Comme vous le voyez, une justification en apparence consciente et logique nous semble bien plus tolérable qu'une explication par des mécanismes inconscients ou externes à nos actes. Mais pourquoi ? Parce que nous aimons avoir de nous-mêmes une image positive et que subir les événements ou réagir comme des machines, ce n'est pas très plateur. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons besoin de ressentir un sentiment de contrôle sur nos actes et sur nos vies pour nous sentir en sécurité. Pourquoi ça ? Parce que tout ce que nous ne contrôlons pas exerce une menace potentielle sur nos projets, sur nos proches ou sur nous-mêmes. Nous cherchons donc à avoir du contrôle et à défaut, nous préférons toujours avoir l'impression de contrôle. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons envie d'être heureux et que ce bonheur dure. Mon Dax, tu trolles ! Oui, mais ça augmente ton sentiment de contrôle de ce qui se passe dans cet épisode ! Ce que les travaux de Festinger ont montré, c'est qu'il est possible de conduire une personne à changer d'opinion si on réussit à la forcer à dire ou à faire quelque chose qui contredit son opinion initiale. Mais là où la chose est subtile, c'est qu'au-delà d'un certain niveau de contrainte, plus la pression exercée est forte, plus l'effet sera faible. Conformément à la loi de conservation de la masse. Pas du tout, non ? Tu veux dire que tu es un expert de la loi de conservation de la masse ? Non. Bien, dis-le ! Dis-le que tu n'es pas un expert de la loi de conservation de la masse ! Mon Dax, je ne vais pas changer d'avis. Mais personne ne t'y oblige, Vlaid. La rationalisation est un phénomène banal. On ne va donc jeter la pierre à personne. Il faut pourtant s'en méfier, car elle peut servir à justifier des comportements discutables. Comme tricher au Monopoly ? Oui, sans doute. C'est qu'un jeu, après tout. Grâce à la rationalisation, qu'on appelle également le raisonnement motivé, un individu peut accomplir des atrocités tout en les justifiant à l'aune de ses valeurs ou d'une contextualisation. Il existe, de nos jours, dans de trop nombreux pays, des parents qui estiment que quand leur fille se fait violer, la meilleure des choses à faire, mais c'est de la tuer. Cet épisode était plus amusant il y a 15 secondes. Les gens qui commettent ce crime sont persuadés de faire quelque chose de bien. Ils se racontent une histoire dans laquelle la vie perdue de leur enfant est un sacrifice acceptable pour le salut d'un bien plus précieux, l'honneur de la famille. La rationalisation, ce n'est pas un mal en soi. Mais savoir que cela existe, savoir comment l'identifier, et éventuellement comment s'en défaire, cela peut s'avérer d'une importance vitale. Du coup, maintenant, je vais arrêter de tricher au Monopoly. Pas mal doutes. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que ça veut dire qu'on rationalise pour ne pas passer pour un blaireau ? Ou pour bleu ? Ah oui ! Les moches ! Si tu veux. Parce que le communisme se voit sur le visage. Ça te sait rire ! Vraiment. Elle était tellement parfaite celle-là, je regrette vraiment. Les moches ! Mais si tu veux. Parce que le communisme se voit sur le... T'es pas en train de t'emarrer, quand même ! Elles se sont racontées des histoires. Ah ! Les femmes. Mandax, cette remarque est sexiste ! Ta gueule. Ah, et là, tu rationalises. Nous sommes tous des primates ! Des hypocrites. Ah merde ! Merde, je sais pas lire. Ah ! Mandax, pourquoi se soupire ? L'espèce humaine est si décevante. Nous sommes tous des hypocrites. Non. Ah 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 ! Ah 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 ! Qui a bété ? Oui ! Oui ! Je sais pas lire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?